et re bonjour tout le monde on se retrouve de nouveau en live salut canton re désolé si tu est passé fugitivement il ya quelques minutes mon pc a crash démarrage du live pour ne pas changer normalement mon nouveau matériel devrait arriver c'est prévu aujourd'hui mais ce sera sans doute lundi donc du coup en attendant j'espère que ça va pas trop trop faire chier ce week-end quoi qu'il en soit on se retrouve du coup sur cyberia 3 on est toujours en train d'essayer de faire notre tampon alors j'ai rechargé la partie je me suis retrouvé devant le devant le calamar et on a toujours l'éponge ancrée sur nous donc je pense que le le jeu sauvegarde à chaque fois qu'on arrive une étape ce qui semble sous-entendre qu'on a effectivement absolument pas réussi rien du tout depuis qu'on a rempli ce truc cela étant j'ai fait quelques tests en off et il ya un truc que j'ai pas fait je me concentrer sur les gens avec qui on peut interagir mais je n'ai pas reparlé au forgeron j'ai essayé de reparler à tout le monde notamment l'artisan l'artisan avec lequel on pouvait éventuellement interagir et le forgeron j'ai essayé d'interagir avec sa forge mais pas avec lui directement donc on va essayer de lui reparler et oui d'un tellement tourné en rond vous m'avez dit en plus que c'était la forge mais bonjour qu'on pouvait rien en faire et bien oui en effet j'aurais besoin d'un tampon qui est la forme du sceau de la ville de valsambord et que je puisse utiliser avec la presse à l'entrée du camp compliqué besoin modèle toc toc ouais on va pouvoir te filer du coup ce sympathique pièce de tamponneuse non mais ce qu'il work peut porter comme l'autre pour forgeron amance c'est pas ça à non d'accord ok pardon faut que je la sélectionne et que je lui donne voilà ouais il nous a déjà bien aidé canton oulala compliqué forgeron besoin aussi cire pour de moulage bon voilà cire ça c'est pas un souci voilà ce qu'il faut ici qu'il fallait bien la fondre il faut qu'on lui cire ses pompes exactement mais oui nous avons un tampon tout tout zikino nous avons un tampon ce logo correspond à l'identique aux sous de valsambord et ça c'est beau parfait bon sang stomp tuk tuk tout à fait exactement 100% d'accord allez on fonce bah l'astuce en fait zikino tout bêtement c'est que il fallait reparler au forgeron le truc très con je lui avais juste pas reparlé depuis que j'avais été dans cette pièce probablement et du coup bah voilà voilà c'est très con je pense qu'on peut utiliser ce terme alors c'est parti et du coup il fallait lui filer la pièce de tamponneuse et le il faut ouvrir ça et la cire et il te faisait le tampon tout bêtement hop on referme ça on referme ça on va foutre l'éponge oula qu'est ce que tu fais je fais ah d'accord il me l'a mise instantanément on verrouille on amène le tampon en position et se cronque donc là on l'a tamponné enfin on l'a ancré maintenant on peut enlever ça et stomp ensuite il faut qu'on rouvre et on peut prendre ça un laisser passer conforme c'est beau bonjour ah très heureux de vous retrouver enfin ça c'est un problème monsieur quentin qu'est ce que vous voulez à la fin vous ramenez à la maison de gré ou de force allons donnez moi vos mains s'il vous plaît tu déconnes mec tu veux une baffe monsieur quentin je ne sais pas combien vous ont promis vos commanditaires pour me livrer à eux mais si ce n'est qu'une question d'argent peut-être que arrêtez ça tout de suite miss walker vous devenez un tantinet insultante sachez le ma probité professionnelle n'a jamais été prise en défaut en plus de 20 ans de carrière allons donnez moi vos poignets d'accord d'accord monsieur marsan enfin je la tiens avec un circlip en plus quoi le fumier miss walker est sous mon contrôle je vous tiens au courant pour la suite c'est l'affaire d'un jour ou deux tout au plus il y a j'imagine quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays tu m'étonnes tu vas pas prendre l'avion avec quelqu'un qui a les mains dans le dos toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement le meurtre de hans les détournements de fond c'est du délire et pendant que nous perdons du temps ici je ne peux pas aider les yukoll or croyez moi ils en ont vraiment besoin je ne suis pas votre ennemi miss walker si vous n'avez rien à vous reprocher comme vous semblez le prétendre votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal vous n'avez plus rien à faire ici ou je le crains vous ne comptez pas que des amis c'est pas tout à fait faux alors on peut appeler à l'aide je suis pas convaincu si je crie suffisamment fort peut-être que les yukolls pourront m'entendre et venir m'aider ça vaut la peine de tenter le coup et bien miss walker ce quentin est loin d'être une lumière je pense que si je lui fais croire que je coopère je pourrais l'attirer ailleurs le temps de m'échapper ça n'a rien de personnel croyez le bien monsieur quentin mais je ne repartirai pas avec vous c'est absolument hors de question j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix peut-être attirer les flics aussi mais bon c'est ce qu'on va voir au secours au secours aidez moi bon sang miss walker allez vous vous taire à la fin ne m'obligez pas à vous baillonner bon courage monsieur le détective bon sang c'est pas vrai oui oui moi aussi j'ai bien entendu crier non non ça ne venait pas d'ici plutôt de l'autre côté là bas suivez moi je dois me libérer et filer d'ici pendant que quentin est occupé c'est quoi ça ? ah oui ça c'est les tampons oui je me disais il y avait un lit avant ici mais non d'accord c'est qu'on est dans ce coin là de la maison inutile ça ne me servira à rien cette sympathique bouteille on pourrait la casser on pétait des circuits pour la bouteille c'est un coup à s'ouvrir les artères mais elle a même pas cassé échec intact bon sang il faut que je trouve autre chose inutile juste un moment on avait réussi à avoir notre truc quoi moi j'imagine que je peux pas utiliser le couteau non ça serait un petit peu ballot genre on le sort de sa veste là et puis pif on coupe les circlip non ? je peux pas bouger là ah je peux pas bouger il y a autre chose là genre si on essaie de péter les ampoules on fait tomber ça sur la bouteille hum hum intelligente la demoiselle ah la vache faut que je choisisse lequel ? celui-là m'a l'air mieux le coup c'est un coup à s'ouvrir les mains quoi j'ai oublié qui dit ça serait sympa comme fin là là échec critique vous avez choisi une mauvaise bout de verre vous ouvrez les mains fin du jeu allez on se tire c'est difficile de lui échapper très loin mais bon on va y croire on va y croire ok ça marche pas il faut que je lui parle j'ai appelé à l'aide il y a un instant pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? vous êtes pourtant bien fonctionnaire de police ? c'est pas des questions à lui poser j'ai des consignes ne pas intervenir dans les affaires de ce détective américain l'ordre vient de haut vous savez et puis moi mon boulot c'est de vérifier que seules les personnes en possession d'un laissez-passer conforme puissent se rendre en ville oh j'ai mal pour le doubleur quoi alors restez pas dans mes affibutions mademoiselle toujours votre esprit d'initiative vous a mal toujours est-il que j'aimerais rejoindre Val Sanborn maintenant sans laisser passer on ne passe pas cra le relou tiens le voilà t'on laissait passer et puis il y a le détective derrière là non attendez j'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme arrêtez là ahah ah 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 mon laissez-passer ah regardez le moi immédiatement vous m'entendez ? Il ne pourra plus passer sans laisser passer. Tiens, on a des petites phrases maintenant. Intéressant. Bon, c'est un semi-échec, semi-réussite. On va pouvoir continuer à fouiller cette ville. On va commencer. Qu'est-ce que c'est que ça, un bateau ? Vache, ça. Ça met l'ambiance direct quand on arrive en ville. Ouais, on dirait qu'il y a des roues à aubes. On dirait que c'est un immense bateau. Parfait. Si on met le laisser passer dans la forge, à mon avis, il ne s'enlève pas. En tout cas, le flic est peut-être procédurier, mais au moins, il ne nous a pas fait chier. Parce qu'il aurait pu nous empêcher de partir. Tu sens que l'américain, ça ne lui a pas fait plaisir qu'il soit là. qu'il a suivi ses ordres à la lettre et pas un centimètre de plus. Oula, il y a des petits lags là. Désolé, j'espère que ça n'a pas planté. On croise les doigts. Ah vache, c'est grand cette zone ! Ah ! Quelqu'un en vie, enfin... Disons chancelant. Il va tomber dans l'eau, ce con ! Tout va bien, monsieur. Un peu plus et vous tombez à l'eau. Et re-bonjour ! On se retrouve après un petit crash, on va voir si ça tient le record. C'est parti ! Normalement, il y a de la neige. Au niveau des métriques du PC, c'est pas mal. On va donc relancer la discussion avec notre ami le capitaine. Parce que du coup, on ne l'a pas fait. Hop, c'est parti ! Tu vois, Zikino, c'est le moment où il y a le disque qui fait des pics à 100% d'usage, donc c'est vraiment mon disque dur qui est en train de crever. Alors, tout va bien ? Tout va bien, monsieur. Un peu plus et vous tombez à l'eau. On va refaire les mêmes dialogues. A-E-N Obo. Pardon ? C'est moi, capitaine Obo. Obo ! Fier commandant du... Non moins fier Cristal. Alors, pas monsieur. Eh bien, enchanté, capitaine. Moi, c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si je tombe à l'eau, Matelot, c'est pour aller droit en enfer. Alors, faut pas. Faut pas tomber à l'eau, Matelot. Tu m'entends ? Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous ? Le monstre du lac nous attend tous, mademoiselle. A chacun son heure. Pour finir le travail. Allez ! Faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. Jamais ! Parfait. Très utile, le mec. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre type sur le banc là-bas. On va essayer d'y aller. Non, mais elle n'acte pas, Zikino. C'est faux. Tout va très bien. Ah, il y a des trucs qui apparaissent. Ok, il s'endort dans la rue sous la neige. Ils sont un peu tarés les gens dans le coin. Alors, ça c'est quoi ? Une taverne. Ah, la fameuse taverne du mec. Bon, ok. On va dire que c'est peut-être pas la priorité, même s'il était gentil avec nous. Là-bas, il y a quelqu'un qui marche. Je vois pas de devanture pour l'instant. En tout cas, les décors sont beaux pour changer. Pour ne pas changer, plutôt. On est perdu ma jolie ! Ok, si t'as que ça à me dire, tu peux te tirer. Ah, Steiner, ça m'a l'air plutôt prometteur ça. Allons-y. Non, ça c'est la cinématique. Vaillons ça ! Vaillons ça ! Vaillons ça ! Ça faisait longtemps, tiens, les petits automates. Bonjour. Vous êtes Monsieur Steiner ? Désolée de vous déranger, Monsieur Steiner. Je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk, le guide spirituel des Yukol. Eh bien, Mademoiselle Walker, le docteur Olga et Fimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération et que... Monsieur Steiner, tout va bien ? Ce... ce n'est pas possible. Ce pendentif autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligence de me le confier un instant. Je vous prie, Mademoiselle Walker. Hum... Ouais, bon ok, peut-être. Un cœur d'automate XZ-2000 en parfait état de marche. La mémoire a ressort compensé. Les ventricules à balancier et les petites pompes mécaniques. Tout cela semble en bon état Donner Vetter Mais où donc avez-vous volé ça, Miss Falker ? Oh mec, tu ne m'insultes pas ? Vous me traitez de voleuse, Monsieur Steiner ? Mais je n'ai rien volé à personne Cet objet, c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar Rendez-moi ça tout de suite Arceau Pourtant je connais très bien ce genre de mécanisme de précision Une précision diabolique Un savoir-faire prodigieux Unique C'est un automatisme Vorarlberg Mademoiselle Valker Tout à fait En effet, c'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet Vous le connaissez donc ? Oh yeah Il a même résidé ici quelques années Non mais il a vécu partout le mec quoi Nous avons beaucoup travaillé ensemble Il m'a appris tant de choses, vous savez Alors il est bien inutile de me raconter des histoires Miss Valker Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici Tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité Sur la provenance de cet objet Mais ça suffit un peu d'être vilain comme ça les gens là Inutile de m'enfermer, Monsieur Steiner La vérité, c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi Je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe Et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure Ça ne prouve rien Himmergott Hans n'aurait jamais confié cet objet à... Il va nous faire une attaque Monsieur Steiner, tout va bien ? Mon coeur... Besoin... Mes médicaments... Vite ! Bon, on laisse crever ou on ne laisse pas crever Ne bouger surtout, je vous apporte vos médicaments de futur Dilemne ! Dilemne ! Aucun médicament en vue Vite ! Ça doit être ça ! Une tasse ! Parfait ! Alors attend, il y a un truc à regarder ici aussi Faites comme chez vous ! Ne faites surtout pas attention à moi ! Ha 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 ! J'avoue ! Ha 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 ! Oh tiens, dis-donc, un joli automate ! Tu crois qu'ils sont au plafond ces médicaments ? Remarque, tu me diras, ils ne sont pas forcément plus dans la cave Mais où est-ce qu'il a foutu ces médicaments ce con ? Il est débile ou quoi ? Le mec, il est cardiaque quoi ! Tu fous pas ça à 200 km ? C'est ça ! Je prends mon temps, tranquille, pendant que l'autre il est en train de crever ! Exactement ! Qu'est-ce que c'est donc que cette coupure de presse ? C'est un document ! En russe ! Incident à la centrale nucléaire de Baranour ! Ah carrément ! Tempête dans un verre d'eau ! Un incident dans une centrale nucléaire ! Il s'est sûrement arrêté à la frontière de... De Valsangberg ! Valsambor ! Aussitôt après avoir reçu des appels de mes administrés pour se plaindre de nuisances sonores, je puis vous assurer qu'il m'a apporté des réponses tout à fait satisfaisantes en un mot, tout va bien ! De fait, il semblerait qu'un inattendu technique mineur soit l'origine de la méprise ! Un test de puissance effectué sur le réacteur numéro 3 aurait entraîné à 1h23 une radiolyse prévue, de l'eau de refroidissement qui aurait elle-même provoqué de petites détonations sans conséquences, mais suffisamment bruyantes pour éveiller une légitime vigilance et nos concitoyens habitant à proximité ! Quant aux rumeurs d'inondations souterraines et d'incendies toujours en cours dans les installations, le maire Mikolayov se veut à la fois ferme et rassurant ! Propager de telles rumeurs relève purement et simplement d'un acte antipatriotique ! Au vu de l'importance de l'énergie nucléaire pour l'économie et l'industrie de notre belle région, pensez-vous vraiment que nous prendrions à la légère un accident aussi grave que celui fantaisiste décrit par ces rumeurs ? Et l'édile de conclure ! La réalité, c'est que les systèmes actuels de la centrale sont d'une telle sophistication qu'un accident, un accident majeur j'entends, est quasi impossible statistiquement ! Il y a eu 50 000 tickets vendus pour le parc d'attractions... Il y a eu une drame à la pêche blanche... Léon Archkin allait sur le lac pour une partie de pêche blanche avec son petit frère, s'était tragiquement noyé en passant à travers la glace... En dépit du témoignage du petit qui prétendait que... Bon, ok ! Bah ouais c'est important de s'informer, je suis tout à fait d'accord ! Bon là c'est peut-être allé un peu loin... Une écriture féminine qui indique, grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments trois heures avant le souper ! Ah bah si, c'est peut-être lié ! La prothèse de Kirk ! Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée ! Bravo ! Le mec il finit pas son boulot ! Où est-ce qu'il a foutu ses médicaments ce con ? Trois heures avant le dîner... Alors bon, ça c'est un puzzle donc ça m'étonnerait qu'il ait planqué ses médicaments, on le fera plus tard ! Où est-ce que t'as foutu tes médocs ? Machin ! Ah là, il y a un tiroir ! Oh putain ! Ah mais t'es sérieux ? C'est une énigme pour ouvrir les tiroirs ? Bon, on va dire que c'est sans doute pas là non plus ! Ici y'a quoi ? Ces cliquetis doivent être usants à la longue ! Franchement Zikino, je lis peut-être la presse mais faut dire qu'il m'aide pas trop le mec ! Y'a plein de rayures sur le sol, parfait ! Mais qu'est-ce que t'as fait de tes médocs ? Sérieusement ? Mon cœur ! Il me faut... les médicaments ! On va reprendre les touches ! Peut-être que j'ai raté un truc de l'autre côté ? Ah non, y'a rien ! Aucun médicament en vue ! Non mais t'es sérieux ? Est-ce qu'il a foutu ça ? Alors ça, du coup... Je peux rien y faire là ! Je vais pas forcer ça avec mon couteau... Ah, j'ai récupéré le cœur en douce ! Que voilà une bonne idée ! On peut interagir avec aucun... Il t'enferme, crève devant toi et te dit pas où il a planqué son moyen de survie ! Exactement ! Je pense que c'est quelqu'un qui tient la vie ! Il y avait un truc en haut, t'as raison, mais... On peut pas interagir avec, on dirait ! Peut-être que je peux utiliser un objet ? Non... Ce sera plus tard, peut-être quelque chose qui va descendre... Non, bah ça doit être en bas ! On va aller regarder le bateau, là ! Je vois pas ce qu'il a foutu de... Ah, y'avait un truc là ! Ah, c'est marrant, il est en français, la fiche derrière ! Ah là, y'avait quelque chose aussi ! J'ai l'impression que quand on utilise les touches pour se déplacer, ça fait apparaître des... Des indicatifs visuels un peu foireux ! Ah oui, c'est vrai que les tiroirs, il fallait peut-être que je les ouvre... En tirant... Ah, on va les retourner ! C'est sûrement plus pertinent qu'une maquette de bateau ! J'oublie qu'il faut vraiment agir physiquement... Ah voilà ! Pas de médicament ! Inutile ! Rien qui puisse le soigner ! Ça risque de lui faire plus de mal que de bien ! Ouais, bah un bon coup de clé à molette dans la tronche ! Ça met tout de suite le... Le terme ! Au pire, on le garde pour Quentin ! Rien qui puisse le soigner ! Ça va être dans le dernier, c'est ça ? Pas de médicament ! Une ordonnance ! Ça risque de lui faire plus de mal que de bien ! Alors, on a pas trouvé les médicaments, mais on a trouvé une ordonnance ! Rien qui puisse le soigner ! Normalement, c'est censé être une fossile ! Il va falloir aller lui en acheter, sérieux quoi ! Alors, attends ! L'ordonnance ! Ordonnance ! Docteur Ziamatin ! S'il faut remonter à la clinique pour son truc ! Deux flacons de machin, trois flacons de bidule ! Comprimé ! Ingestion quotidienne de préférence à l'heure du thé ! Mais mec ! Qu'est-ce que t'as branlé de tes médocs ? Regardez-moi ! Vous êtes satisfaites ! Ah bah c'est de notre faute maintenant ! Je ne supporte plus les contrariétés ! Mais va te faire voir ! Vite ! Aucun médicament en vue ! J'y crois pas quoi ! Y'a rien du tout quoi ! Où est-ce qu'il a planqué ça bordel ? Ah là y'a un truc ! Du thé ? Ah t'es sérieux ? Il faudrait que je bouge les horloges ? Alors attends ! Ok ! Tatata ! Ah non ! Je ne l'ai pas prise la note de la fille ! Donc je ne peux pas... C'était trois heures avant manger ? Un truc du genre ? Va falloir qu'on retourne voir parce que je n'ai pas retenu ! Ah ! Est-ce que c'est l'heure du thé ? Ou est-ce que c'est ce que disait sa fille ? Une écriture féminine qui indique grand-père n'oublie pas de prendre tes médicaments trois heures avant le souper ! Avant le souper ? Le souper ! Le souper c'est midi ça ! C'est le dîner sinon après ! Je dirais midi ! Ouais ! Bah le souper c'est le soir certes ! Mais Chobiti c'est quelle heure le souper d'après toi ? En plus c'est tellement tendu ! A bouger là ! Pas moyen de bouger ça autrement qu'avec la souris ! Je ne sais pas sinon le souper ce serait quoi ? Dix-huit heures ? Dix-neuf heures ? Souper et dîner c'est pareil ? Bah c'est ce que je me dis mais... Ça ne m'arrange pas ! Alors le mec il a... Hi ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Suggestion de Chobiti hein ! Euh... Le souper c'est dix-neuf heures ! Comme ça trois heures avant c'est seize heures ! Et comme ça c'est l'heure du thé ! Ce serait pertinent ! Mais ça ne marche pas ! Ou alors il me manque un truc ! Et Rock'n'Ton ! Ouais ! J'ai eu un crash désolé ! Donc bah petit... Mais je suis revenu assez vite ! Normalement ! Alors attends ! Elle a avancé l'horloge ! Donc peut-être que si je la recule... Allez là ! Un petit chouille ! Et qu'on attend que ça arrive euh... Ça marche pas ! Seize heures ou 16h15 ou 16h30 ? Ou ouais ! Je sais pas ! Ces cliquetis doivent être usants à la longue ! Ça bouge pas là ! Le souper au Canada et le repas du midi et le dîner seuil du soir ! Bah ouais ! Je me dis que... Y'en a pas deux à la même heure ! Les horloges ? Ah oui non ! Ça c'est classique ! Une horloge est jamais à l'heure dans un... Dans une boutique d'horloger ! Sinon elles sonnent toutes en même temps et euh... Et les murs ils s'écroulent ! Le flux veut pas revenir chez toi ! Ah bah écoute ! Ça marche Zikino ! Tu m'entends bien pourtant ? Ça fonctionne bien ? Ah là c'est l'enfer à bouger avec la souris par contre ! Ce gameplay il est certes sympathique mais... Ils ont un peu merdé ! Ça va pas être non plus ça ! Ecoute, on va tester euh... De toute façon, techniquement ça doit probablement être une heure pile ! Ah voilà ! C'est 20h le souper ! Bah voilà ! C'est évident ! C'est 17h l'heure du thé ! Trop classe cette horloge ! J'avoue que là... Là c'est super classe ! Normalement il y a le nouveau matériel qui arrive la semaine prochaine ! Je croise les droits Kenton ! Trouvez... Mes médicaments ! Eh bah je les aide les médicaments ! Bouge pas ! Merci de votre intervention, mademoiselle Walker ! Je crains de vous avoir jugé un peu vite ! N'en parlons plus, Monsieur Steiner ! Parlons plutôt de cette prothèse ! Il faudrait que je puisse l'amener rapidement à Kirk ! Si bien sûr vous acceptez de me la confier ! Ya, ya, ya ! Il me reste quelques petits ajustements à faire ! C'est de la mécanique d'une grande précision, vous comprenez ! Est-ce que ce sera long ? Je suis désolée d'insister mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux Yukol ! Que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leurs troupeaux d'autruches ! Cela me fait beaucoup d'occupation ! Une fois que la jambe mécanique sera prête ! Je peux aller la porter à la clinique et vous ramener le jeune cook ! Comme ça, vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres Yukol ! Un caneton, ce que t'as raté ? Bah pas grand chose ! On s'est baladé dans la vie jusqu'à trouver la boutique de Steiner ! Et à peine rentré, il a vu notre médaillon là, le coeur d'Oscar, et il a pété un plomb ! Il a pété un plomb parce qu'on l'aurait volé, parce qu'il connaît Hans et que jamais il ne nous l'aurait fourni, etc. Et au moment où il s'énervait, il a fait une attaque et il a fallu qu'on trouve ses médocs ! Donc t'es arrivé au moment où on avait trouvé comment lui filer ses médocs directement dans son thé ! C'est très aimable à vous, Monsieur Steiner, mais pourquoi en faire autant ? Ah, je n'ai pas été très aimable avec vous tout à l'heure ! Et puis la façon dont les Yukol sont traités par mes concitoyens, ici, dans ma propre ville ! Me refuse ! Alors je veux aider ces pauvres diables, même si je ne suis pas certain que traverser le lac soit dans leur intérêt ! Quel est donc le problème, Monsieur Steiner ? La prochaine étape de votre long voyage est la ville de Paranour ! Elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des Autruches ! Rechoignez-moi en bas, je vous prie, Miss Valkar ! Je vais vous montrer de quoi il retourne ! Et on a déjà piqué la brochure, désolé ! Alors du coup, est-ce qu'on peut regarder ce truc, maintenant ? Oh, trop mignon ! Oh, il n'est pas aussi doué que Hans, mais il a l'air d'avoir des compétences ! Il va pas se mentir ! Ça, c'est quoi ça ? Ah, je peux regarder dans cette caisse ! Je ne pouvais pas avant ! Ah ! Une bobine de film ! Ah ! Ah ! Tous les gentils, ils sont petits et gros, et... Tous les méchants, ils sont grands et athlétiques dans ce jeu ! C'est ouf, hein ! Ça, c'est bien du... C'est bien du soquel, quoi ! On reconnaît très bien les clichés de... L'alcoolique... Un peu ambigu, mais qui est gentil au fond, et... Paranour, cité volite ! Paranour, film partir ! Paranour n'est plus désormais qu'un champ de ruines... Ah, merde ! Ça a vraiment explosé, du coup ! L'explosion du réacteur numéro 3 de sa centrale nucléaire ! De l'autre côté du lac, Val-Sambord ! À l'abri des ventevilles, semble heureusement avoir été épargné par le funel du village radioactif ! Notre idée s'est mobilisée pour venir en aide à sa voisine ! Si les moyens de notre vie sont modestes à l'échelle de cette catastrophe, nous comptons cependant par tous nos bons citoyens de prière aux ingénieurs de chinois ! En attendant record ! Ils ont mis au fond une petite armée d'opnovastes, capable de venir en aide aux populations si vitrées ! Des hommes et des chiens, ainsi qu'ils sont bons ! Aucun être humain ne peut désormais se rendre sans compromettre aux travaux de sa centrale ! Ils seront à la fois exclamateurs, degristes et brancardistes ! Oscar ? Ils lui ressemblent tous ! Des pièces magnifiques ! Est-ce que ça n'est pas ? Le modèle XZ-2000 est assurément un des grands chefs-d'oeuvre des princes ! Leur mission est de ramener les survivants de la catastrophe à Valsambor, où les malheureux bénéficieront des meilleurs soins à la clinique du Docteur Nargazine ! C'est le Tristal ! Le ferry extraordinaire chargé d'assurer la liaison quotidienne entre les villes de Valsambor et de Baranour, qui emmènera ses auteurs d'un jour nouveau film sur les yeux du drame, et qui ramènera les survivants de la catastrophe ! Alors Baranour a subi les ravages d'un accident nucléaire ? Mais d'après ce petit film, les automates que vous avez conçus avec Hans auraient dû contribuer à sauver de nombreuses villes ! Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi ! A cause du capitaine Obo qui... Ah ! Ça doit être Sarah ! Venez, mademoiselle Valker ! Je vais vous présenter ! Vous êtes tous les deux grands et athlétiques, Skinno et Kenton ! Ah ! Une méchante ! Mademoiselle Valker ! Je vous présente Sarah, ma petite fille ! Enchantée Sarah ! Moi, c'est Kate Walker ! Je dois une fière chandelle à Mademoiselle Valker ! Grâce à son calmé et à sa présence d'esprit, je suis encore debout ! Elle a su me donner mes médicaments avant qu'il ne soit trop tard ! Donner Vetter ! Tu veux dire que tu as encore eu une crise ? Ah ! Décidément, tu n'es vraiment pas raisonnable, grand-père ! Il faut absolument que le docteur Zamiatin t'examine ! Allons, du calme, ma petite fille ! En allant apporter sa prothèse au jeune Yukol, j'en profiterai pour consulter ce bon docteur ! D'ici là, pourquoi ne te rendrais-tu pas utile auprès de Mademoiselle Valker ? Elle cherche désespérément une solution pour faire traverser le lac à la caravane Yukol ! A vrai dire, je pense que j'ai déjà trouvé la solution ! Ce navire dans le film, le Cristal, J'ai constaté qu'il était encore à quai dans le port. Je me disais que s'il a pu transporter les automates que vous avez construit avec Hans, il devrait pouvoir faire traverser le lac aux autruches ! J'avais la même idée ! L'idée n'est pas mauvaise ! Mais il y a hélas un problème de taille, Mademoiselle Valker ! Je ne peux pas payer, le capitaine est un ivrogne ! On va lui demander ce qu'il en pense ! De quoi diable s'agit-il ? Hobo est devenu une épave depuis qu'il a abandonné nos automates là-bas, à Baranour ! Ce lâche-noi a ses remords dans la vodka ! Il s'est convaincu qu'il a fui à cause du monstre du lac ! Soi-disant, cet imbécile aurait fui le monstre, Himmelgoth ! Et il a fait machinariat en abandonnant à Baranour tous les automates, et aussi les personnages secourires ! Ah merde ! Grand-père ! Je sais que tu en veux beaucoup au capitaine Hobo d'avoir abandonné à Baranour les automates que tu as construit avec ton ami Hans ! Ils devaient les attendre ! Qu'ils reviennent au bateau avec les personnes survivantes, qu'ils auraient extirpé des décombres de la ville, et puis ramener tout ce monde ici, à Valsambor ! Mais quand il est arrivé sur la plage de Baranour, et qu'il a vu le désastre, et puis tous les morts, il a eu très peur ! La maladie, les radiations, un accès de panique sans doute incontrôlable ! Alors il a fait demi-tour précipitamment, il a mis les machines du cristal à fond, et il est rentré à vide à Valsambor ! Et les automates sont restés à jamais là-bas en enfer ! Mais qui sait ? Peut-être qu'aujourd'hui il veut se racheter ? Je suis certaine que Kay peut réussir à le convaincre d'aider les Yukol ! Il faut que j'aille reprendre mon service à la taverne ! Passez me voir tout à l'heure, d'accord ? Le capitaine Hobo sera là-bas ! Je ne sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance, Miss Volker ! Paranour n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert ! T'avais oublié que les doubleurs étaient aux fraises pour le 3 ? Oh bah franchement je les trouve plutôt bons, les doubleurs pour le coup, perso, jusqu'ici ! Ils sont assez sympas dans le ton, dans les intonations ! Et le live va tenir caneton, j'ai confiance ! En général ça crache, si ça doit cracher, ça crache quasiment au début ! Une fois qu'il a chargé les assets et tout, ça va un peu mieux ! Après cela dit, visiblement la ville a l'air d'être un peu coûteuse à gérer ! Avant d'aller à la taverne, on va fouiller un peu par là ! Il y a le truc du bateau qu'on n'a pas résolu dans son échoppe, mais visiblement ça ne servait à rien ! Le cimetière de Baradur ! Non mais c'est pas vrai ! Il a encore oublié de laisser ouvert ! Ah bah oui, si tu es coincé dehors comme ça, c'est sûr que c'est ballot ! Ils ont vraiment modélisé toute la ville ! C'est un peu plus vivant que Valadilen ! C'est quoi ce courrier ça ? Ah une gare ! L'immobilisation du folliculaire ce matin affiche une sacrée bagaille ! Ah oui, c'est le funiculaire pour aller à la... à la clinique ! D'accord, très bien ! Elle court un peu ! Après je n'ai aucun doute que mon PC peut faire tourner ce jeu ! C'est 2017 quand même ! C'est vraiment la panne quoi ! Entre son grand père la mine nomade, et la façon dont elle fait tourner la tête des clients de la taverne, cette Sarah Steiner m'a quand même l'air d'être un demi à problème ! Ah bah bravo les vieilles piles hein ! Roméo ! Et puis là bas c'est carrément la manifestation ! On peut pas descendre ? Si on peut descendre ! Voilà ! Parfait ! Alors quoi ? Ils sont pas contents parce qu'il y a des Yukol ? C'est ça le concept ! C'est pas du Yukol à Balsambor ! Les commerçants sont en colère ! Les commer... Oh la la mais quelle ambiance de merde dans ce blade ! 10 vols à l'étalage ! Qui va briller ? Monsieur le maire ! Oh la vache quoi ! Et sortez sur votre balcon ! Vos électeurs veulent vous parler ! Les nomades nous ! Excusez moi ! Qu'est ce qu'il se passe ici ? Ça se voit pas non ? On manifeste contre le stationnement intempestive des nomades Yukol à nos portes ! Ça se voyait ouais ! Et pourquoi ? Depuis qu'ils sont arrivés à Balsambor, on n'arrête pas de subir des vols à l'étalage et des dégradations ! Et en plus, leur soupe détourne tous nos clients ! Faut que le maire Bouliakin réagisse ! Et puis vite encore ! On ne partira pas tant qu'il refusera de recevoir notre délégation ! Pourquoi est-ce qu'il ne vous parle pas ? Parce que c'est un couillon ! Il veut que les nomades reprennent leur migration autant que nous ! Mais il a bien trop peur de se fâcher avec les autorités qui sont au dessus de lui ! Et pendant qu'il gagne du temps en jouant sur les deux tableaux, on donne notre chiffre d'affaires baissé ! Les autorités demandent au maire d'empêcher la reprise de la transhumance ? Ils souhaitent que les Yukol soient bloqués à Balsambor ? C'est ce qu'on raconte ! Mais si vous voulez mon avis, tout ce que le maire attend, c'est que quelqu'un le débarrasse de ces sauvages sans que lui se salisse les mains ! Quelle folle ambiance ! Les esprits s'échauffent de plus en plus ici ! Ça va tourner à l'émeute si ça continue ! Bon, on va pas s'en mêler ! On est pas là pour ça ! Tiens toi, tu m'as l'air bien calme à côté ! Les commerçants sont en grève pour la première fois depuis des lustres ? Ça sent pas bon tout ça, si vous voulez mon avis ! Bah nous, on va aller voir si on peut pas boire un coup à la taverne ! En plus le mec de la taverne, il nous avait prêté son... son laisser passer là ! C'était pas mal ! Il faut juste qu'on retrouve la taverne ! Il faut juste qu'on retrouve la taverne ! Ah ! Ok ! Ah, il y avait une voiture en plein dans l'angle mort ! Pas de chance ! Tiens, c'était pas toi qui dormais tout à l'heure ? Non, tu dormais à côté de la taverne ! Vous cherchez des cigares ou un peu de gnôles ? Je suis encore moins cher que les nomades ! Ah, ça ira, merci ! C'est scandaleux comme on traite les nomades ici ! Ouais, dans quel sens ? Est-ce que tu trouves qu'on les traite trop bien ? Ou trop mal ? Je n'ai plus de monnaie ! Dommage ! Ah bordel, je suis coincé par la meuf ! Doucement Kate, calme-toi ! Calme-toi ! Demi-tour ! Voilà, c'est bon ! Le gars à qui je voulais parler a disparu ! On s'en remettra ! Tu ne vas pas pouvoir passer parce qu'il y a une voiture ! Je me suis paumé dans cette ville ! C'est ouf ça ! Bon, on va aller par là ! Oh la vache ! On est revenu sur la place là non ? Pas du tout ! Ah, ça y est ! La taverne ! Bon sang ! Je m'étais perdue ! Coucou toi ! Allez parler à la petite Sarah ! Elle pourra vous aider ! Merci de m'avoir filé un coup de main ! J'espère que cette taverne vous plaît, mademoiselle ! Bah oui, c'est sympa ! Après les années qu'on vient de passer, heureusement qu'il reste des endroits comme ici ! Ça a l'air chaleureux, j'aime bien ! Moi, tous ces gelos qui font les malins pour impressionner la petite Steiner, ça m'énerve ! Je vous déconseille de fréquenter le capitaine Hobo, mademoiselle ! Il est toujours bourré comme un coin ! Ils ont même mis des gens qui attendent pour les toilettes, quoi ! C'est pas du tout cœur que je passe mes journées ici ! Croyez-moi, mademoiselle ! Alors, j'ai cru voir qu'il y avait une cinématique ici ! On va regarder un petit peu l'aperçu de la taverne qui doit aller avec sûrement ! Cette forme, là, dans l'eau ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, avant de parler au capitaine, on va aller parler à la petite Steiner ! Où est-ce qu'elle est la petite Steiner ? T'es là, avec ton verre là ! Le capitaine est juste là-bas, près de la cheminée ! Ah, ok, très bien ! J'y vais, j'y vais, j'y vais ! Ah, quand on utilise les touches, on peut pousser les gens ! Ok, très bien ! Capitaine Hobo ? Qu'est-ce que vous voulez ? Allons, capitaine ! Rangez donc votre bouteille un instant et écoutez-moi ! J'ai besoin de disposer du cristal pour une traversée ! Votre navire est assez grand pour accueillir toute la caravane au col ! Et donc, j'ai besoin de vous pour... Euh... ça va aller, capitaine ? Pourquoi vous... Pourquoi vous... Mon Dieu, pourquoi vous m'agressez de cette façon ? Eh bien, parce que... Vous aussi, vous allez me dire que je suis un lâche et un ivrogne, hein ? Vous gênez pas, j'ai l'habitude ! Non... Non, bien sûr que non, voyons ! Vous fatiguez pas ! Laissez-moi tranquille, ma petite dame ! Ah, échec ! C'est pas vrai ! Celle-là qui est hantée par un démon... Il me guette ! Il m'attend ! Je le sais bien ! Attends, il boit à côté de la... du tableau, là ! Qu'est-ce que tu veux qu'il pense d'autre ? Bon, machine ! Serre-lui encore un verre qu'il oublie qu'on lui ait parlé ? Il y a un mot de passe sur la table, tu crois ? Il y a un mot de passe sur la table, tu crois ? Je pense que ça doit vouloir dire réservé, le mot qu'il y avait, là ? Le cristal a transporté plus de voyageurs qu'aucun autre rafiot du port de Valsambord ! Je pense que ça doit vouloir dire réservé. Ça ressemble à un petit machin qu'on pose quand la table est réservée. Tout va bien, Kate ? Pas vraiment, non. J'aimerais demander au capitaine Obo si la caravane Yukol peut emprunter son bateau pour se rendre à Baranour. Mais hélas, il n'y a rien à en tirer. Il est complètement saoul. Désolé, mademoiselle, mais je crois bien que vous perdez votre temps. Comme d'habitude, cette épave s'enivre pour oublier ses crimes. Sa lâcheté indigne d'un commandant de navire. Rendez-vous compte. Là-bas, à Baranour, il a tout bonnement abandonné ses passages. C'est pas mal écrit, c'est juste du russe. Il ne voudra jamais remettre les pieds dans cet endroit maudit. Pas forcément, Vlad. Même s'il boit beaucoup, le capitaine est un chic type. Avec les bons arguments, vous avez peut-être une chance de le convaincre. Au moins, si je pouvais profiter d'un moment de lucidité de sa part, que cette ivrogne m'écoute un instant. Là, je peux peut-être vous aider. Je vais lui concocter un petit remontant à ma façon. Après ça, il ne dormira sans doute pas pendant trois jours, mais au moins, il aura les idées claires. Il va lui faire un bon gros café russe. Vous qui connaissez bien le capitaine, est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour le convaincre ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'en veut beaucoup d'avoir abandonné tous ces gens à leur sort là-bas à Baranour. Des hommes, des femmes et des enfants que l'armée d'automates de grand-père devait secourir et ramener au cristal. Il a l'impression que personne ici ne lui pardonnera jamais et, pour être franche, il n'a pas tort. Et puis, il est lui-même rongé par le remords. Donc à mon avis, évitez de lui faire des reproches. Ah merde, du coup je l'ai agressé, c'était pas le bon côté. Sait-on ce que sont devenus les victimes et les automates que le capitaine a abandonné ? Tout le monde déteste le capitaine pour ça. Mais personne n'a proposé de prendre le cristal à sa place pour aller récupérer les survivants. S'il en restait encore à Baranour. Aujourd'hui, ils sont tous morts, vous pensez bien. D'après grand-père, les automates ont dû rapidement tomber en panne comme personne ne les a entretenus. Vous savez pourquoi le capitaine Obo a fui Baranour ? Il a sans doute été salement traumatisé par ce qu'il a vu là-bas. La catastrophe, les victimes, et puis les radiations. Il aurait débarqué les automates sur la plage, mais il n'a pas attendu qu'il ramène les survivants au bateau. Il a craqué comme ça, tout d'une pièce. Machines arrière toutes et salue la compagnie. Vous vous rendez compte un peu ? Après, il s'est inventé toute cette histoire de monstre marin qui aurait attaqué son bateau. Ouais, la légende du monstre du lac. Elle est bien commode, n'est-ce pas ? Ouais, il a fait l'aller-retour pendant des années et bam, d'un coup, il y a un monstre. Alors c'est peut-être un calamar qui a muté à cause du nucléaire. Le capitaine Obo a ressorti le cristal du port depuis sa fuite de Baranour. Pensez-vous ? Il est désormais bien trop ivre pour ça. Et de toute façon, le port est fermé depuis la tragédie de Baranour, il y a 20 ans. Ouais, mais le bateau, jamais il va couler direct, quoi. Je pensais que le cristal est encore en état de naviguer après tout ce temps. Il y aura sans doute quelques réparations à faire, mais Obo n'a jamais arrêté de l'entretenir, vous savez. Il aime son bateau malgré tout. Allez voir le capitaine. Sarah vous apportera son remontant dès qu'il sera prêt. Tenez mon capitaine, c'est la maison qui régale. Elle va venir partout. Oh, sacre bleu ! Ce vitriol, ça vous dégage les écoutilles et puis ça vous entrebaille les hublots ! Bonjour, madame ? Je m'appelle Kate Walker, capitaine. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Que me vaut l'honneur de votre présence à la table du tristement célèbre capitaine Obo ? Du coup, on va plutôt l'amadouer. Réjouissez-vous capitaine, vous revoilà avec les compteurs remis à zéro. C'est une nouvelle journée qui commence pour vous. Voilà un bon état d'esprit mademoiselle Walker. Qu'est-ce que vous prendrez ? Ça m'a tourné. Hum... Le capitaine sait qu'on lui en veut à Valsambor. Je vais lui dire qu'il peut changer ça. Alors quoi ? Vous dites plus rien ? Ici, tout le monde en veut au capitaine. Il faut essayer de le valoriser. Je suis plutôt sur le 1, là. Ce que j'aimerais, c'est que vous me veniez en aide, capitaine. Vous êtes en quelque sorte l'homme de la situation. Qu'entendez-vous par là, jeune fille ? La caravane Yukol doit traverser le lac au plus vite. Elle doit impérativement poursuivre sa transhumance, vous comprenez ? Alors j'ai pensé qu'il pouvait peut-être embarquer à bord du cristal, que vous pouviez emmener tout le monde là-bas en face, capitaine. Je sais que vous ne gardez pas un bon souvenir de votre dernière traversée, de cette fuite de Barhanour, mais... Pourquoi diable me dérangez-vous si tout le monde vous a déjà mis en garde contre le capitaine Obo ? Contre ce lâche ? Je vous l'accorde, capitaine. On ne peut pas reprocher aux gens d'avoir un a priori peu flatteur à votre égard. Mais je crois surtout que vous avez peur de savoir où je désire aller avec les Yukol. Ha ha ! Voyez-vous ça ? Eh bien, allez-y. Dites-moi donc où Mademoiselle Walker souhaite aller avec mon vieux raffiot ? Ha ha ! À Barhanour. Ha 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 ! À cause de ce que j'ai vu là-bas, je suis un homme brisé, Mademoiselle ! Une bien triste épave en vérité. Et vous me demandez d'y retourner. Ha 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 ! Là-bas, en enfer ! En enfer, exactement. J'y ai vu les yeux rouges du monstre du lac. Une bête aussi large et longue que mon bateau. Demandez à vos amis les Yukol ce qu'ils en pensent. Ils l'appellent le Kilak. Le mauvais esprit du lac. Le diable qui garde les portes de l'enfer. Et bien, ce sera pour vous comme une sorte de seconde chance. Qu'en dites-vous ? C'est non. Jamais. Dans ce cas, je vous achète le cristal. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est à vendre ? Il est à l'abandon. Vous le laissez moisir dans le port. Vous n'avez pas les moyens de l'entretenir. J'ai de l'argent. Et j'ai besoin de ce paquebot. C'est un ferry, pas un paquebot. Mais ça veut prendre la barre du cristal. Vraiment, j'aurais tout entendu. C'est sûr que si le fier cristal était piloté par son non moins fier commandant, ce serait mieux. Est-ce que vous ne voulez pas être du voyage ? C'est bon. Vous pouvez embarquer avec votre bande de petits sauvages sur le cristal. Je vous emmène. Merci, capitaine. Vraiment. Merci de tout mon cœur. Et merci pour ces malheureux Yukol. Oh, mais attention, Moussaillon. Pas d'emballement. Il y a deux conditions. Et puis c'est pas négociable. D'abord, on passera par Naodotsk. C'est une petite ville au sud de Baranour. Ça nous permettra d'éviter les zones les plus radioactives sans pour autant trop vous écartez de votre itinéraire. Et puis aussi, on naviguera de jour. Je tiens pas à finir dans l'assiette du monstre du lac. Et le jour, il dort. Enfin, d'habitude. Le bestiau est noctambule. Condition acceptée, mon capitaine. On va falloir faire rentrer les Yukol maintenant. Parce qu'il y a du boulot avant qu'on puisse lever l'encre. Bien ouège. Allons, Kate. Dépêchez-vous d'aller rejoindre le capitaine avant qu'il ne change d'avis. Je dirai à grand-père de vous rejoindre sur le cristal avec Kirk. Merci, Sarah. Quelque chose me dit que ça va pas être si facile que ça avec Kirk. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode de VOD. Il sera suffisamment long une fois que j'aurai fait le montage du petit crash précédent. Désolé pour ça encore. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, allez-y. Je bois un petit coup et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...